On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Vous chantez sans gêner, Eric ? Vous avez eu le temps, vous ne savez pas que le micro était allumé. Vous aurez déjà reconnu Stevie Boulet, bonjour ! Bienvenue sur Europe 1. A côté de Stevie, autour de cette magnifique table Europe 1, on va se gêner, Christine Bravo ! De l'autre côté de Christine Bravo, Jérémy Ferrari ! Elle le caresse en plus. Elle me bloque déjà. Face à Christine Bravo, Elsa Fayère ! A côté d'Elsa Fayère, face à Stevie, François Renucci ! Et face à Jérémy Ferrari, personne. Il n'y a plus personne qui veut se mettre en face de vous, Jérémy Ferrari. Non, pas pour l'instant, il y a Pierre qui est en retard. Vous aimeriez bien être en face de Jérémy ? Ça ne me dérangerait pas, c'est plutôt un beau gosse, Jérémy ! T'es content, Jérémy ? Ça y est, c'est reparti ! On en fait quoi de Jérémy ? Des saucisses ou des rillettes ? Quelle horreur ! Christine, calmez-le ! Hier, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a envoyé un tweet en disant « Ça ne fait pas cinq minutes que l'émission a commencé, il a déjà parlé de sexe, il y en a marre ! » Il faut vraiment que vous vous calmiez. C'est peut-être parce que je suis en manque. Un peu de bromure ! Avant, on distribuait ça dans l'armée du Brombe-Soumarin. Pour les calmer ? Oui, pour les calmer ! Et ils ne ressemblent pas trop ! Pour le calmer, j'essaie de la mettre à côté de Christine, bravo ! C'est pour ça que tu n'as pas fait l'armée, toi ! Tu ne voulais pas de bromure ! Exactement ! Vous avez l'air en forme, vous, Christine ! Oui, ça va ! C'est vrai ? Oui, ça va ! Mieux que la semaine dernière, parce que vous savez que nos auditeurs étaient inquiets ! Et les antidépresseurs, ça fait de l'effet ! Ah, voilà Pierre Vénichoux ! Avec son beurre de riz ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se titophise, notre ami Pierre ! Il n'arrive plus à être à l'heure ! Je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est depuis qu'il joue au cinéma, ça ! Depuis qu'une carrière s'ouvre à lui, chez Paramount ! Ah, il a été chez le toiletteur, dis donc ! Il prend son temps ! C'est une nouvelle coupe de cheveux, ça te va bien ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Vénichoux ? Vous avez un mot d'excuse ? Non, c'est pas vrai, un connard de camion devant moi ! Ah, voilà, ça y est ! Un abruti de travailleur ! Je dis, mais vous poussez-vous un peu ! Il me dit, je travaille ! Je dis, moi je bronze du con ! Ça veut dire ça ! Tenez, j'ai un petit cadeau pour vous tous ! Regardez comme c'est mignon ! Ah oui, c'est beau ! C'est une dame qui s'appelle Catherine Mazon qui m'a envoyé ça ! Merci pour tous les bons moments que vous et votre bande nous faites passer tous les après-midi ! Je vous envoie un petit cadeau pour Noël de ma collection d'ornements personnalisables ! J'invite Stevie qui aime les décorations de Noël à visiter mon site internet www.vivementnoël.fr Stevie, il n'aime pas les décorations, il aime les boules, c'est pas pareil ! Ah si, j'adore ça ! La bande à Rukier, Joyeux Noël ! Regardez Pierre, Stevie, Mamie Pruneau, Lolo, Michel, Jérôme ! C'est qui, Jérôme ? Jérôme Bonaldi ! Ok, va être content ! Fabrice, Paul, Caroline, Gérard, Christine, Joujou, l'amiral ! Il revient bientôt, l'amiral ! C'est mignon, vous voulez pour chez vous ? Ah ouais, je le prends, moi ! C'est très 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 laid ! Ça ira bien avec ta joconde ! Non, ça c'est pas dans la joconde ! En plein chocolat ! C'est dans le loft, ça ! Oh, c'est mignon ! Vous voyez, Laurent, vous ne m'invitez pas assez, je n'ai pas mon prénom sur ses horreurs, moi ! Il va en refaire un avec vous, vous inquiétez pas, avec des têtes de mort ! Vous le gardez pour vous alors chez vous ? Franchement, je le garde parce que j'aime beaucoup ! En plus, j'aime bien tout ce qui touche à la bande et tout, donc ça me fait très très plaisir ! Tout ce qui touche à la bande ! Oui, vous êtes un peu ma deuxième famille ! Ah ben oui, c'est vrai ! Oui, le temps passe, ça fait 10 ans ! Valérie est au téléphone ! Un tiers de ma vie, je suis avec vous ! Ça fait un tiers de votre vie que vous êtes... J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je suis avec vous ! Oui, j'ai passé un tiers de ma vie avec vous ! Oh là là ! Non-stop ! Tu vois le résultat ? Il s'est amélioré ! On a pris les 10 meilleures années ! Maintenant, c'est trop tard ! Valérie est au téléphone ! Salut Valérie ! Bonjour ! Bonjour ! C'est pas à moi que vous voulez parler, je crois ! Non, c'est pas à vous ! C'est à Pierre Bénichoux ! Voilà, exactement ! Salut à tous ! J'attends toujours de pouvoir parler quelques secondes aussi beau Pierre Bénichoux ! Ça a failli une fois et manque de bol, il était en retard ! Du coup, je me suis farci Laurent Ruquier, je l'aime bien, mais j'ai été frustré ! Ben voilà Valérie, vous avez enfin l'occasion de parler à votre chouchou ! Bonjour Valérie ! Bonjour ! Je voulais juste vous dire que je vous aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Mais je vous comprends ! Je comprends que vous compreniez ! Je suis ravi que vous ayez fait ma connaissance maintenant ! Je suis comme toutes les filles, j'adore quand on me dit qu'on m'aime ! Mais vous m'aimez pourquoi ? Physiquement, sexuellement, intellectuellement, théologiquement ? Il ne faut rien changer, c'est parfait ! Et vous alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Alors moi, je suis maman au foyer ! Ah ! Et il est là tout le temps, le mari ? Ben non, justement, pas tout le temps ! Et le petit est en âge de rapporter ou pas ? Si, si, on lui lance une balle ! Le voisin est jaloux ? Non, je pense qu'il s'en fout ! Non, non, ça peut s'arranger éventuellement ! Vous nous laisserez vos horaires ? Mais c'est votre adresse, Jean-Renton ! Vous n'êtes peut-être pas sur Paris non plus ! Ah non, 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 je ne suis pas sur Paris ! Mais moi, par contre, je me déplace facilement ! Il n'y a pas de souci ! Une salope qui s'assume autant, franchement, moi je dis bravo ! Qui est prêt à laisser son gamme seul ! C'est vrai ! C'est marrant, dès que j'en parle, il faut que t'insultes ! Valérie, on vous embrasse, on vous remercie ! Moi aussi, je vous embrasse tous bien fort, et puis surtout, changez rien ! Et vous nous avez mis Pierre de bonne humeur, là, parce qu'il était arrivé un peu chafouin ! Pas du tout, j'étais de bonne humeur, mais je suis ravi ! Vous me disiez ça, ça me conforte ! Voilà, exactement ! Dans la bonne opinion que j'ai de moi-même, merci ! Michael m'a écrit « Je crois vous avoir entendu dire une grosse bêtise hier ! » Mon prof d'histoire a dû faire une attaque, s'il a entendu lui aussi ! Non, Clovis n'était pas un carolingien, monsieur Sivy ! Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon ami qui était à... C'était qui ? Ah, c'est un grand ami à toi ! Ah, c'est Michel Bernier ! Oh, la Michel, elle a des lacunes ! Bah, vous ne l'avez pas reprise non plus ! Ah bon, non, je ne savais pas, mais moi j'ai l'honnêteté de dire que je ne sais pas ! C'était un mérovingien, Clovis, et non pas un carolingien ! Il est né vers 466, il est mort à Paris en 511, voilà, et il est bon de le savoir tout de même ! Moi je suis belge, vous êtes français, vous devriez connaître la lignée des mérovingiens et des carolingiens ! Vous l'auriez su, Pierre ? Quand même, oui, quand même ! De qui on parlait ? Bah, on parlait de Clovis qui était un mérovingien, non pas un carolingien ! Parce que son père à Clovis, c'était... Mérové ! Mérové ! Bravo, Christina ! Bah, vous auriez été là, vous auriez su aussi ! Ah oui, je connais bien ! Tu ne serais pas fait moquer de toi par toute l'académie française ! Il y a des suites à l'affaire de Grands Ouverts ! Vas-y ! Ah oui, allez-y ! Je téléphone à mon ami Dabadi ! Oui ! Je lui dis, tu te rends compte, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée, alors que tous les dictionnaires donnent raison, à ma petite Christine Bravo ! Elle me dit, pourquoi ? Je lui dis, parce que j'ai dit Grands Ouverts ! Elle me dit, t'as pas dit Grands Ouverts ! Au moins, j'ai dit non, j'ai dit Grands Ouverts ! Elle a dit, c'est Grands Ouverts ! Nous avons consulté Wikipédia, nous avons discuté Becherel, nous avons consulté toutes les choses, ils ont dit qu'il fallait dire Grands Ouverts ! Il me dit, une seconde, je vais chercher mon Grévis ! Il est arrivé avec son Grévis, il m'a lu tout le Grévis, il m'a dit, je vais à l'académie, demain je leur en parlerai ! Il est allé, il m'a téléphoné hier soir, en me disant, je leur en ai parlé ! Tout le monde a dit, mais c'est évident que c'est Grands Ouverts ! Dans le Grévis, il donne tous les exemples de la bouche grande ouverte de Claudel à Romain Garry, en passant par Racine, en passant par tous les trucs, pour cette scène, l'adjectif est adverdiable et ne s'accorde pas ! Certains écrivent comme ça, libre à eux, mais c'est moi ! Tu ne veux pas lui rendre son polluant, passe un autre sujet là ! C'est match nul, si tu veux ! C'est match nul, mais j'ai essayé d'acheter le Grévis, j'étais pas à la librairie ce matin ! Mais les portes Grands Ouvertes ! Non, Grands Ouvertes ! On ne va pas repartir, écoutez, nous on est non-Grévis ici ! Allez, on se retrouve après la pub ! Non, on ne va pas remettre ça, sur cette histoire de Grands Ouvertes et Grands Ouvertes ! Mais donc, il faut quand même bien qu'on sache qui a raison ou votre enjeu ! Mais non, personne n'a raison ! Personne n'a raison, parce qu'il y a des dictionnaires qui disent, à l'ancienne, qui disent, c'est une forme ancienne ! Il y en a qui ont gardé cette façon d'écrire, c'est-à-dire ne pas accorder grand avec le mot qui suit, et qu'il fait comme un adverbe ! Et Laurent, la gueule grand fermée, ça se dit que... Bravo, Renucci ! En route, c'est culturel et c'est intéressant, ça intéresse les auditeurs, je suis désolé ! Absolument, parce qu'en plus de ça, je dois dire, je veux bien qu'il y ait match nul, mais le Grévis, c'est quand même le juge de paix absolu ! Philemon est au téléphone, salut Philemon ! Oui, c'est un prénom, ça, Philemon ! Qu'est-ce que c'est ? Tu crois que c'est Philemon ? Non, pas du tout ! Bah si, c'est un très joli prénom, Philemon ! Non, lui, tu crois que j'ai Philemon, non, pas du tout, c'est pas ça ! Il y a même une bande dessinée magnifique qui s'appelle Philemon, je ne me trompe pas ! De Fred, oui ! De Fred, voilà, du dessinateur Fred ! C'est joli comme prénom, au moins c'est original ! Est-ce que tes parents, ils ont perdu un pari ou... ? Mais vous ne connaissiez pas ça ! Non, Philemon, arrête, à quel âge il a ? J'ai 21 ans ! 21 ans, moi je trouve ça magnifique, comme prénom très joli ! Et c'est une belle bande dessinée Philemon, il se balade avec son âne, c'est ça ? Oui ! Donc c'est quelqu'un qui va bien déjà, à la base ! Un peu comme Stevie, quoi, en fait ! Vous auriez pu vous appeler Stevie qui se promène avec Bourriquet, et vos parents ont préféré Philemon ! Voilà ! Et vous aimez votre prénom ? J'aime beaucoup, oui ! Vous découvrez quand même pas ce prénom, c'est quand même un prénom assez répandu ! Non, non, non ! C'est un prénom très connu, mais très peu répandu ! Non, Philemon ! Il y en a très peu, moi je connais pas de Philemon ! Je savais que le prénom Philemon existait, mais comme une drôlerie ! Oui, 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 c'est comme on disait Gontran ! Bon, tu vois, alors comment est-ce qu'il va Gontran ? Je connais pas de gens qui s'appellent Gontran ! Vous en avez déjà rencontré d'autres, des Philemon ? Euh, il me semble pas, non ! Vas-y, je sors toujours avec Bossis ou pas ? En tout cas, Philemon, vous nous appelez, parce que vous avez une petite blague à nous raconter ! Ah, vous la racontez vous-même, parce que moi j'ai eu peur de pas savoir la raconter ! Donc c'est un Allemand qui est prof français en Allemagne, et il commence son cours à des Allemands débutants qui n'ont jamais pratiqué de français, et donc le prof les préviens... Attendez, 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 parce que c'est pas bien clair, je suis obligé de vous interrompre, vous dites à des Allemands débutants ! Non, à des jeunes Allemands qui font français débutants ! Exact, voilà ! Non, parce que si on comprend pas bien le début, là on est mal barré ! C'est donc en Allemagne, ça se passe en Allemagne... Bon bah raconte-la alors ! Il nous dit vas-y, après il lui explique ! C'est important une histoire, si on commence dès le départ à pas comprendre, on est mal barré ! Vous êtes d'accord, Philemon ? Je suis d'accord, je suis d'accord ! C'est un prof en Allemagne, avec une classe d'élèves allemands, voilà, il est allemand, le professeur, mais comme il est professeur de français en Allemagne, il parle à ses élèves allemands en français, on est d'accord ? D'accord ! Voilà ! Et il leur dit ? Il les prévient, il leur dit... Donc la langue que vous allez apprendre, je vous préviens, c'est une langue très difficile, rugueuse, agressive, qui fait mal à l'oreille, qui est vraiment pas agréable à entendre, et je vais vous donner un exemple, quand nous, les Allemands, on dit « Die Kleine, Vogel, Singen in die Böme », et bien les Français disent « Les petites fois-faux, je rentre dans les branches ! » Moi j'aime bien ! Vous nous écoutez tous les jours, Philemon ? Oui, tous les jours, en podcast, oui. Bon bah on vous remercie, c'est très gentil. Attendez, j'ai quelque chose à dire encore, je voulais juste vous dire que je suis un peu chagriné, parce qu'avec mes soeurs, ça fait une dizaine d'années que chaque année, autour de septembre, on commence à se dire... On n'a jamais été aussi près de Noël, on le fait, et tout le monde dit « Ah, c'est quoi truquer ? » alors que ça fait 10 ans qu'on le fait. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi près de Noël. Et vos soeurs, elles vous dépréhendent en même style. Monsieur et madame, fric, un mec comme ça, ça me ferait chier, comment il s'appelle ? Répétez-moi. Monsieur et madame, c'est un nom connu, fric, un mec comme ça, ça me ferait chier. Philemon. Philemon ? Philemon fric, un mec comme ça, ça me ferait chier. C'est leur nom, hein ? Comment s'appellent vos soeurs ? Il y a Camille et Clara. Camille et Clara. Il n'y a que vous qu'ils n'aiment pas, quoi. Vous ne voulez pas de garçons ? C'est moins original, c'est vrai, mais bon, c'est pas mal quand même. On vous embrasse, Philemon, et c'est gentil de vous écouter tous les jours, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruno est au téléphone, il est buraliste, il a 41 ans. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Ça fait 16 ans que vous êtes buraliste, c'est ça ? Oui. Et vous nous écoutez tous les matins en distribuant les journaux dans les boîtes aux lettres à 5 heures. Oui, ça occupe. Je ne comprends pas, parce que vous distribuez les journaux à 5 heures et après vous êtes buraliste. Ben oui, il faut tout pour faire un monde. Vous faites deux jobs. Voilà. Et vous vouliez nous dire que vous ne vendiez pas de CD dans votre bureau de tabac, comme on a pu le raconter la semaine dernière, c'est ça ? Ah non, je ne vois pas de quoi vous avez parlé la semaine dernière, non. Ben oui, on a parlé de Buzi, la chanteuse Buzi, elle va vendre ses CD dans les bureaux de tabac. Vous n'avez pas reçu encore ? Ah non, ben je ne veux pas. Je n'ai pas vu de Buzi chez moi encore, non. Je me suis posé la question, mais la vente des CD a déjà été, contrairement à ce qu'a dit Caroline Diamant, on a déjà vendu des CD par l'intermédiaire des bureaux de tabac il y a quelques années, oui. Ah c'est vrai, ça s'est déjà fait ? Oui. Ah ben oui, même des DVD et tout. On vous remercie Bruno pour votre témoignage. Merci et moi. On vous souhaite une bonne journée, parce qu'on ne voudrait pas vous faire perdre du temps dans votre boulot en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a, Christy ? Rien, c'est donc voilà, c'est un mec, c'est histoire d'un mec qui se lève à 5h, qui distribue des journaux, il ouvre son bureau de tabac, il ne vend pas de CD. Et moi je dis que ça valait le coup d'en parler sur un repas. Bonjour à toute l'équipe, me dit Laure, un schneck en Lorraine, c'est un pain au raisin, dites-le à Stevie. Ah tout ! Tu vois que t'as déjà mangé des schneck. Tous les Lorrains et les Alsaciens vous le diront, c'est à déguster tout frais en sortant de chez le boulanger. Ce qui fait qu'on ne comprend pas vraiment ce que dit Stevie quand il parle de schneck. Schneck, en tout cas, ce n'est pas le sexe féminin, comme il l'a dit hier. Eh ben détrompez-vous, ça dépend des régions, parce que je suis sûr qu'il y en a quand même qui ont déjà utilisé ce mot-là. Dans l'émission d'aujourd'hui, Stevie... Oui, tiens, il y a un monsieur là-bas. Ah, je ne suis pas tout seul. Il y a un amateur de schneck dans le fond à droite. Ce mot existe bien, c'est un pain au raisin dans plusieurs régions françaises. Je ne l'ai jamais entendu dans le sens où la dit Stevie, me dit Chantal. Il faut sortir le dimanche. Je vous écris ce jour, me dit Laura. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que je vous adore tous. J'écoute, on va se gêner en replay le soir, après avoir regardé On ne demande qu'à en rire. Tout d'abord, ne vous moquez pas de Stevie. Hier, il a dit schneck pour parler du sexe féminin. Et c'est bien ici qu'on appelle ça en Alsace. Ah, il faudrait savoir. T'es Alsacien ? T'es Alsacien. Bah non, je sors toi, moi. Mais non, parce que ça peut ressembler, c'est ça, sûrement un pain au raisin. Non, mais le pain au raisin, c'est le schneck. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu. C'est le schneck. Il a toujours préféré, il pain au chocolat. Moi, je dis la schneck. On ne prononce pas schneck, on prononce sneck. Et de toute façon, pourquoi tu parles du sexe féminin ? Tu t'en fous ? Bah non, c'est intéressant. J'aimerais bien avoir des mots plus beaux. Stevie, en tout cas, continue à me dire. Laura, ne vous moquez pas de Michel Polnareff, car moi, je l'adore. Vous êtes moqué de Polnareff hier. Oui, oui, vous êtes moqueur. Mais pourquoi je suis le bouc émissaire de tout le monde ? J'adore Polnareff. Je me suis juste trompé sur Veolia. Il a dit que le bébé de Polnareff hier s'appelait Veolia. Oui, mais parce que ma langue a fourché. J'aimerais vous demander un petit service, M. Ruckier. Est-ce que ce serait possible d'avoir un autographe de vous, de votre bande d'Europe 1 ? Il n'aime pas, Pierre, quand on dit votre bande d'Europe 1 ? Et aussi, des meilleurs humoristes, on ne demande qu'à en rire. Quand je parle des meilleurs, c'est ceux qui... J'en ai pas ici. C'est ceux qui ont fait plus de 5 passages et que vous aimez. Bon, ben non, j'en ai pas. Forcément, s'il vous plaît, j'aimerais tellement que vous me faites ce cadeau. Une Alsacienne de 21 ans qui vous adore. Qu'est-ce qu'on peut être écrit par l'Alsace ? Pardon ? Les Alsaciens nous aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut être écrit par l'Alsace ? C'est beau, ça. On est écrit par l'Alsace ? Je l'ai dévoré de plaisir. Il m'a fait rêver d'un autre monde, plus nature, plus vrai, plus simple dans les rapports humains et les plaisirs de la vie. J'ai aimé vos remarques sur l'amitié, le fait qu'ici, ça ne soit pas toujours simple. On complique les choses en France. Il m'a fait beaucoup rire aussi, votre livre. Je l'ai relu ces dernières semaines. J'ai trouvé autant de plaisir. Depuis ce mois de juin 2000 où je l'ai lu, je voulais vous remercier. Je ne l'avais jamais fait. Je le fais aujourd'hui, espérant que le message passera. D'autant que j'ai entendu que vous vouliez à nouveau écrire. Foncez ! J'aime vous lire et vous écouter. Oui, 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 fonce, fonce, fonce. Juste dommage que le public ait une image de vous un peu fofolle. Vous devriez écrire plus souvent. Félicitations, signé Frédéric. Vous voyez ? Vous pouvez pouvoir afficher ce mail en Evada. Justement, je repars pour écrire un livre exactement dans cette lignée. Merci Frédéric. Le bouche-à-oreille commence à partir de 10 ans après la publication du bouquin. Dans 20 ans, attends, voilà un truc pour foudre. Dans 60, vous êtes à l'Académie française auprès de Jean-Louis Lebedi qui sera le doyen. Non mais ça me fait plaisir. Tu pars pour écrire un livre ? Oui, oui. Quel genre de livre ? D'abord, où tu pars et quel genre de livre ? Je vais partir dans le désert. Dans le désert, c'est normal pour écrire. Vers où ? Vers le Bagdad Café. Hermenonville. Quoi ? Vers le Bagdad Café dans le désert du Moyave. Tu connais le désert du Moyave. Et quel genre de bouquin tu vas écrire ? Non mais j'écris un livre là-bas. C'est pas vous qui feriez ça, Béni Chouan. N'aie pas le courage de faire ça. Je détesterais, moi, aller dans le désert. Traverser le périph, mon Dieu. Quelle aventure. Traverser le périph, je n'en ai pas question. Déjà, la porte d'Orléans, c'était un drame pour moi. Quand je vois disparaître la dernière petite maison rouge, là. Quelle petite maison rouge. Il y avait jusqu'à il y a deux ans, au coin, dans le boulevard, quand on va à Montrouge, il y avait sur la douze, une petite maison, un petit café tabac en briques rouges qui était entre les grands immeubles. Et quand je revenais de voyage, aussi formidable était le voyage, aussi intéressant, aussi luxueux, aussi prenant, aussi amoureux, je voyais la petite maison rouge dans le taxi qui me ramenait dans le lit. Je me disais, enfin je respire. Et oui, voilà, je voyais pas vivre ailleurs qu'à Paris. Je déteste, j'adore Paris, je suis un... Et je l'aime avec cet amour que seuls ont les nouveaux convertis, puisque c'est pas ma vie natale. Je vais vous dire, je suis né, normalement. Tout ça, au départ, t'as fait semblant de t'intéresser à moi et au fait que j'allais pas... Pour parler de lui. Pour parler de lui. Alors, ça tombe bien, parce que j'ai un mail pour vous, Pierre aussi. David Grimaud, qui est de Bordeaux. Bonjour à tous, merci pour les rires au quotidien. Ça fait plaisir en cette période, on en a besoin de votre équipe. Vous trouverez en pièce jointe, Bendy le Montant, le film. Et effectivement, ce monsieur a fait une affiche. Regardez cette affiche, faites passer jusqu'à Pierre Bédichoux, ça va vous faire rire. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal fait. C'est Roland Castro ? Ah non. Mais non, c'est Pierre. C'est Roland Castro. C'est Charles Gérard. Oh, quelle classe ! Regardez, regardez. Ça, il va aimer, Pierre. Il va aimer, il va la ficheur. Regardez les sponsors en bas, quand même. C'est quoi ? Il a remplacé Libération par Hibernation et Match par Too Much. Ça te va bien, je trouve. Regarde un peu. Il est en admiracité, c'est bien cool. Il est en admiracité, c'est bien cool. Je ne s'ai jamais vu aussi beau de sa vie. C'est bien en faute de ça. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Comment ça, quelle horreur ? C'est donc ça que je suis devenu. Vous êtes magnifique sur cette photo. Non, c'est pas magnifique. Mais si, tu fais un peu tata quand même. Bonjour, je vous écris car j'ai un frère qui m'emmerde. D'abord parce qu'il est plus jeune que moi et ça m'emmerde. Il a donc une femme plus jeune que moi et ça m'emmerde encore. Il travaille moins que moi et ça m'emmerde encore plus, dit cet auditeur. Alors je souhaiterais pour me venger que vous appeliez pour lui souhaiter un bon anniversaire. D'abord parce que ce n'est pas la bonne date, ça va l'emmerder. Et ensuite parce qu'il ne vous aime pas, ça l'emmerdera doublement. Je serai donc comblé. Merci d'avance. Son numéro est là. On va l'appeler Frédéric. On va se rinsulter. Il s'appelle Frédéric. On l'appelle tout de suite. Il a quel âge aujourd'hui ? On ne sait pas si c'est pas aujourd'hui. Il n'a rien compris l'humoriste. Bonjour, je ne suis pas joignable pour l'instant mais laissez-moi un message, merci. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bon anniversaire Frédéric. C'est Christophe qui m'a dit de t'appeler aujourd'hui parce que tu ne m'aimes pas. Moi non plus. Allez, on se retrouve après l'éthique de 16h. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Il recommence, il rechante. Stevie Boulin, vous l'avez reconnu. Elsa Thayer, François Renucci, Pierre Bénichout, Christine Bravo et Jérémy Ferrari. Ils sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Coralie, bonjour Mathieu. Bonjour. Coralie est abusée sur Tarn, c'est dans la Haute-Garonne. Oui, à côté de Touze. Très bien, je ne vous ai pas demandé, vous me répondez à l'avance. J'aime ça les auditeurs énergiques. Vous faites quoi d'un avis Coralie ? Alors je suis étudiante en droit à la recherche d'un poste de juriste en fait. J'ai passé l'examen après l'école d'avocat que j'ai raté. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est bon, hein ? J'ai compris. Elle a raté, elle a raté, mais bon, elle peut trouver un bon job de juriste. Ça se cherche, ça, parfois. En droit public, si quelqu'un m'entend. Donc vous partiez pour être avocate et finalement, vos parents doivent être déçus. Bon, ça se retente, je garde de chance pour plus tard. Ben oui. C'est joli, buzé sur Tarn. Oui, c'est très beau et j'habite sur un golfe. Est-ce que vous avez une jolie gorge, du Tarn ? Oh non, écoutez, c'est joli d'avoir une gorge, du Tarn. Oui, d'accord, Pierre, oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas seulement vulgaire. C'est un peu vulgaire et un peu joli. Vous allez pouvoir chanter à Mathieu puisqu'il est d'Arras, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Comment il va, votre ami ? Très bien. Comment il s'appelle ? Mathieu. Bidas, il s'appelle votre ami. Ah. Avec l'ami Bidas. Je l'avais parié. Tous deux natifs d'Arras, ça serait plus haut du Pas-de-Calais. Vous l'avez parié, j'aurais pu mettre 100 euros. Mais là, mais quand on l'entend Arras, on pense à la Bidas. Vous faites quoi là-bas, Arras, Mathieu ? Je suis commercial. Commercial, dans quel domaine ? Tous les produits pour l'hygiène, pour le nettoyage des locaux. Ah. Pas l'hygiène. J'en aurais besoin ici parce que c'est pas les ordures qu'elles mangent. Pas l'hygiène personnelle ? Non. Non, non, non. J'ai le con. L'hygiène, voilà, genre pour nettoyer les carrelages et tout ça. Voilà, les autolèveuses. Très bien, Mathieu. Une juriste contre un commercial et a gagné un week-end au château de Lille, près de Strasbourg. Lille, c'est I-L-E. Ce château, en tout cas, est du 19e siècle, Pierre. Un style architecte. Du 19e ? Ah oui, oui. Non, mais il est magnifique. Ah oui, ah oui. Tu le connais ? On a vu les photos hier. Ah oui, on a vu les photos hier. C'est magnifique. Colombage, balcon fleurie, restaurant, le gourmet de Lille. Et le chef alsacien de ce restaurant gastronomique s'appelle Yannick Materne. Coralie, Mathieu, vous êtes prêts ? Oui. Pas facile, la question, je vous préviens. Virginia Gallico aura 85 ans en janvier prochain. Voilà pourquoi on cherche quelqu'un pour lui succéder. Mais à quel poste ? Pourquoi elle va ? 85 ans, c'est fini. Politique. C'est pas tout à fait politique. C'est un poste, ça s'arrête à 85 ans. Oui, là, vraiment, on se dit qu'elle est trop âgée. Elle est boulangère. Ah oui, pas boulangère. Coralie ? T'as un rapport avec Monaco ? Oui. Au niveau de la française de Monaco ? Oui, allez-y. Organisation administrative à Monaco, au palais. Alors, mais ça a un nom particulier. Ah bah. Intendante ? Intendante, non. Concierge ? Non. Dame d'honneur. Dame d'honneur, bonne réponse de Coralie. Vous voyez, vous n'avez pas tout raté, Coralie. Merci, monsieur Ferrari. D'ailleurs, je vous adore. Vous êtes très bons. C'est gentil. Dame d'honneur, c'est drôle, ça. Eh oui, eh oui. Dame d'honneur. C'est Charlène qui marche au rythme de la dame d'honneur. C'est pas l'inverse. Encore deux ans, c'est dame d'horreur. Ah bah oui, parce que 85 ans, la dame d'honneur à Monaco. Ah la vache. Vous vous rendez compte ? Et il faut la remplacer. C'est marrant parce que Virginia Gallico, ça fait pas nom de femme de 85 ans. Ça fait même bonnasse. C'est super belle, quoi. C'est ça. Virginia Gallico arrive. Putain, j'ai rendez-vous avec Virginia Gallico, tu vois arriver. La vieux crouton. Faudrait faire la blague à Berlusconi, tiens. Je me fais un appel d'acheter les Gallicos de Monaco. C'est bon, ça. Et donc, après les mariages de Charlène et de Kate, Monaco et Buckingham, les deux cours princières, recrutent une dame d'honneur. On cherche aussi bien à Buckingham qu'au palais de Monaco, quelqu'un qui va effectivement... C'est quoi les critères ? C'est inutile d'y aller, ils nous prendront jamais. C'est vrai. Vas-y, c'est quoi les critères ? Les critères, c'est la discrétion. Donc ça, pour moi... Christine, c'est impeccable. Christine, c'est... Christine, bravo, c'est la reine de la discrétion. Madame la reine. Elle est où ? Je vous jure, je répéterai pas. Mais tu sais qu'elle arrivera en haut du rocher et dit, c'est pas ce qu'elle m'a dit, cette cône de princesse. Attends, j'ai peut-être un des autres critères. Non, non. Après, c'est l'élégance. Vous croyez qu'ils nous écoutent, le prince Albert ? De toute façon, ils captent toutes les rayons à ses oreilles. Ils engagent souvent des veuves d'ambassadeurs, par exemple. C'est un excellent papier, c'est dans le Figaro aujourd'hui. C'est l'ENA Luto avec Philippe Viguier-Desplaces, donc du Figaro, qui raconte un peu tout ce qu'il y a. Mais c'est obligé d'être des vieux, alors. Mais non ! S'ils prennent que des veuves d'ambassadeurs, ils n'ont quand même pas 25 ans. Je n'ai pas du tout remarqué ? Les noms des gens pas connus, dont nous sommes. Ça fait toujours ridicule, qu'on dit. Et c'est un article de Valérie Delmas-Perrault, avec André, machin, qu'est-ce qu'on a à foutre ? Parce qu'il cite ses sources. C'est très élégant. Vous devriez au moins m'en remonter. Rien n'est pire que quand on dit 800 000 morts, 8 000 morts dans le tremblement de terre de machin. Qu'est-ce que vous pensez, Agnès Martin-Guillot ? Et puis après ça, et vous ? Jacques Berthaud, machin. On veut aller aux fêtes, on ne veut pas savoir le nom. Enfin, t'es dingue. Qui porte le micro. Mais quand on est journaliste de presse écrite, et qu'on révèle quelque chose, c'est un honneur, c'est une satisfaction, c'est une joie d'être cité par un animateur de radio. On n'est pas là pour rendre service aux journalistes. C'est vrai qu'ils ne nous le rendent pas toujours, vous avez raison. Les journalistes font un service, c'est tout. Maintenant, je vais dire, dans un article de machin, quoi que vos cigarros, ils sont plutôt sympas, au fond. Au fond, à droite, ils sont souvent plus sympas qu'à gauche. Vous avez remarqué, ça fait. Il n'y a pas qu'il n'y a qu'une formule dans la vie. Les idées de gauche et les hommes de droite, c'est la seule formule qui aille bien. Il faut avoir les idées de gauche et être amis avec les hommes de droite. Les hommes de gauche sont épouvantables dans la vie. Et les idées de droite, c'est affreux. Donc, il faut changer chaque fois. T'as bien réussi, toi, Pierre. C'est vrai. Vous êtes toujours là, Coralie ? Tout à fait. Ah, ben, vous êtes courageuse. Bon, j'écoute l'émission. En même temps. Oui, en même temps. Il faut reprendre votre vie, madame. Elle est plus émotion. C'est surtout qu'elle a gagné, Coralie. Un week-end, près de Strasbourg, dans cet hôtel de charme 4 étoiles. Mathieu, vous ne le saviez pas, donc, dame d'honneur ? Non, non, non. Trop tard, j'ai... Pas de regret, alors ? Non, non. Bon, on vous embrasse, Mathieu, et vous aussi, Coralie. Merci à tous les deux. Est-ce que je peux passer un petit bonjour ? Un petit bonjour. Allez, Coralie. J'aimerais passer un bonjour à ma famille, à mes amis qui m'écoutent, et notamment à tout le Pas-de-Calais, parce que je suis originaire de là-bas. Eh ben, voilà, c'est fait. C'est la voix de Jean Rochefort, vous aurez reconnu qu'on entend... Les petits garçons ? Mais non. Le monsieur. C'est la voix de Jean Rochefort qui chante avec Vincent Delamme, et aussi un petit garçon, parce que c'est non seulement un album, mais c'est un livre écrit, composé et chanté par Delamme, et raconté par Jean Rochefort, qui s'appelle « Léonard a une sensibilité de gauche ». C'est un conte pour enfants. Lui par Jean Rochefort, qu'est-ce qu'il doit avoir besoin d'oseille ? Parce qu'on n'entend que lui, en ce moment. Dans toutes les pubs, dans tous les machins, il est là, il fait le truc. À ma guise, à ma guise ! On ne peut plus. Ah non, arrête. Ah non, c'est nul. Tu n'as pas envie de voir ce mec là. Pierre Bénichoux, est-ce que vous avez un mot de passe sur votre iPhone et votre iPad ? Oui. Maman. Quoi ? Maman. Maman. J'adorerais qu'ils mettent « maman » au mot de passe. Pourquoi pas ? Ça, ça le montrerait un peu plus fraîche. Ben justement. C'est des numéros. C'est des numéros. Ben pas toujours. Non, 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 non. Si, si, si. La preuve, moi j'ai Antoine. Si, si, si. C'est des numéros. Non, on n'est pas obligé. J'ai le prénom de mon fils. Mais non. Sur votre iPhone ou sur votre iPad, tu arrives à le verrouiller en écrivant du texte. En verrouillant, tu as un numéro. C'est un numéro à quatre chiffres. Mais c'est partout pareil. Quand tu rentres, tu peux avoir un mot de passe. Sauf sur ton Mac. En revanche, là, oui. Sur ton ordinateur. Quand je rentre, je vais avoir un mot de passe. C'est le mot de passe que j'ai. Quand je rentre, c'est pas de ma faute. J'ai rencontré Marcel. Ils ont été obligés d'aller voir un coup. C'est le mot de passe qu'on rentre. Alors justement, il y a un site internet qui recense les 25 mots de passe les plus utilisés. Donc, ils sont inutiles parce que tout le monde va y penser. Non, pas vas-y. C'est vous qui allez me donner les deux mots de passe les plus utilisés. Alors, il y en a un. Allez-y. On a dit d'ailleurs 2-5-8-0. 2-5-8-0, pourquoi ? Parce que ça va en descendant. Non, justement. C'est pas ça. Sésame. Sésame, non. Est-ce que ce sont des chiffres ? Il y en a un. C'est un mot. Il y en a un autre. C'est des chiffres. Les chiffres, c'est 4-0 ? Non. 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5-6. Bonne réponse de François Renéchi. C'est con, alors. Ça, c'est un des mots de passe les plus utilisés. Excusez-moi, mais quand on possède le mot de passe de quelqu'un, on ne peut pas entrer sur son iPhone quand même. Ben si. Il faut faire l'identifiant d'abord. Non, parce que tu confonds avec l'ordinateur. Ah, je confonds toujours avec l'ordinateur. Alors, l'autre mot de passe. Là, on cherche un mot, maintenant. Oui, maintenant, on cherche un mot. Un mot. C'est quelqu'un de connu ? Non, non. Dieu ? Non, non, non. C'est un mot de... C'est un mot court. Neuf lettres. Très long. Neuf lettres. Ça ne peut pas être ordinateur. Non, c'est pas ordinateur. Mais c'est pas loin. Se rapproche. Téléphone. Mot de passe, non. C'est pas... Alors ? C'est mot de passe ? Pas mot de passe. Password. Password. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Password. En anglais. Ça, c'est con. Et il y a aussi, alors, les autres mots les plus utilisés. Monkey, le singe, donc. Dragon. Baseball. Et Sunshine. Par exemple, vous aimez quoi comme mot de passe, vous, Christine ? Bravo. C'est ça, je vais te le dire. Moi, je le sais. Mais un ancien. Comment tu le sais ? Ton mot de passe, c'est pas 100 francs ? Pourquoi tu savais son mot de passe, vous ? C'est moi qui faisais réglage. Tu sais quoi ? Tu serais bien étonné. Parce qu'on le dira pas sur cette antenne. C'est moi, c'est mon frénom. C'est Ruquier. Mais c'est pas Ruquier. Il y a quelque chose. Lolo. Il y a quelque chose de Laurent là-dedans. Mon amour, Lolo. C'est mignon. On n'est pas loin. Tu fais une fixation, Christine. Non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ma banque. On va pas. On va tirer. Non, c'est mon trésor. Écoute, je te le dirai pas, mais tu es mon... Gros pédé. On s'approche, on s'approche. C'est quoi ? C'est mon petit cul ? Non, mais c'est vrai qu'il est dans mon mot de passe. Je suis dans votre mot de passe, moi. Alors, on est compte, un peu je suis fier. La consécration. Et vous, Eva, votre mot de passe, c'est quoi ? Eh ben, moi, c'est 4-0. Mais c'est bien que je le dise. Non, parce que je me dis que c'est tellement con que personne n'y pense pas. Non, mais si, si. Mais tout le monde pense ça. Non, il faut vraiment choisir un vrai 4-0. Oui, mais j'ai peur de l'oublier, en fait. Donc, ça devient problématique. Donc, je préfère mettre 4-0. Moi, je suis tranquille. Mais je ne comprends pas. Quand vous avez un mot de passe, ça vous sert à avoir vos informations personnelles. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, mot de passe Facebook, par exemple. C'est quoi ? Rodin est un sculpteur. Ah, c'est bien. Mais c'est long. Il faut que tu l'écrives tout ça. Ah oui, mais comme ça, personne ne peut y penser. Minuscule ou majuscule ? Surtout maintenant. Tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde va aller sur ton poste. Je l'ai changé, déjà. Non, non, non. Mais c'est de ce style-là. Non, non. Ce qui serait bien, c'est Rodin. Picasso est un peintre. Pour être sûr que personne n'y pense. Picasso est une voiture. Non, non, non. Claudel est un écrivain. Non, non. Mais ça, c'est pas mal, vous voyez. Non, Rodin est un sculpteur. On peut trouver. Ah bon ? Il faut mettre Rodin est un maçon. Tu brouilles les pistes. Comme ça. C'est bon, ça. Les gens, ils ne peuvent pas trouver. Rodin est un maçon. Ce serait excellent. Eh oui. Je dis, oui. Prout est un halterophile. Stevie, l'ami, je suis hétéro. Personne ne peut trouver. La joconde est dans ma cuisine. Ferrari, vous avez quoi comme mot de passe ? De 580, moi, je ne suis pas très original. Et vous, Renucci, alors ? Alors, le problème, c'est que maintenant, il y a combien de mots de passe ? Donc moi, j'ai un seul mot de passe pour tout, donc je ne vais pas le dire. Mais j'ai un seul mot de passe pour tout. Mais c'est ça, moi, mon problème, c'est que je confonds. Et l'autre jour, j'ai bloqué mon mot. Ah ouais, il faut avoir le même. J'ai bloqué ma carte bleue, moi, en mettant Picasso est un peintre, sur le cadran, je n'arrivais pas à avoir d'argent. Non, mais c'est le truc PUC, la P-U-K, c'est ça ? Ouais, le code PUC. J'avais bloqué le truc PUC, là. Parce que tu t'es trompé trois fois. Toi, tu te trompes trois fois de code pour ta carte SIM. Oui. Parce que tu as un code PIN et puis tu as ton code téléphone. Parce que vous mettez un code sur votre téléphone. Bah oui. Mais toi aussi, t'en as un. Non, il n'en a pas. Si tu te le fais piquer, n'importe qui peut avoir accès à toutes tes données et peut se servir de ton téléphone. si tu as un code, il ne peut pas. Quelles données j'ai sur mon téléphone ? Bah, nous déjà. Les noms des quatre clans, là, que je peux appeler. Et le reste, il peut y mettre un coup de téléphone. Ça ne coûte plus rien, le téléphone, maintenant. Avant, on avait peur que le mec appelle l'Océanie, maintenant, on te donne du pognon quand on t'appelle. Si c'est un voleur, c'est pas totalement faux. C'est pas faux. Alors, à cause de ça, on faisait un code, on s'emmerdait pour économiser. Maintenant, on sait que ça ne coûte rien. qu'on se défende tout de suite pour oublier. Je me suis étouffé avec un cachou. Continuez quand même, Pierre. Et donc, Paul ! Pierre-Paul-Jagre est fatigué. Alors, non, tu n'as rien à faire. Et il faut se faire fier. Trois minutes, chaque fois que tu veux téléphoner. Attends, les gens que tu dis, tu me prêtes ton téléphone, je ne sais pas combien. Oui, oui, oui. Et ils se prennent comme ça, ils mettent des lunettes. C'est absolument grotesque, enfin. Un téléphone, c'est un truc qui se passe. Mais parce que tu n'as pas iCloud. Je n'ai pas iCloud, moi. iCloud. Je n'ai pas compris ce que c'était, ça. Tu n'as pas iCloud. Mais si tu avais iCloud, à partir de ton iPhone, on pourrait récupérer toutes les données de ton ordinateur et de ton iPad. Et tu peux surtout les supprimer à distance si tu perds ton téléphone et qu'il fasse toutes les données qui sont dans ton téléphone. Tu n'as pas compris ce que c'est iCloud ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il est bête. Oh, ben l'autre, elle se lui a appris le week-end. Elle se réjouit, en plus. Je comprends. Je comprends. iCloud, c'est quoi ? C'est Claude Sarraud sur Internet ? Voilà. iCloud, c'est le... Pour la localiser. Mais je crois que vraiment, je comprends pourquoi vous n'avez rien lu. Vous êtes si cons. Le temps que vous passez à apprendre iCloud, l'iPad, le match, je me suis changé mon nom et tout ça. Mais oubliez tout ça. Ce sont des appareils qui sont là pour vous faciliter. Un petit coin de la vie. Pour que vous y passiez votre vie. Mais c'est justement pour gagner du temps, Pierre. C'est-à-dire pour avoir des données consultables dans le monde entier, pour avoir une bibliothèque virtuelle. C'est vrai qu'il y a souvent... J'ai besoin de savoir quelle était ma carte... Combien j'ai dépensé en carte bleue en avril 1972 quand je suis au Bangladesh. Mais non, quel besoin dans le monde entier ? Je sais à peu près tout et de temps en temps, j'ai besoin d'un petit truc. Non, mais déjà, tu nous mens. En Bangladesh, en 72, il n'y avait pas la carte bleue. C'est vrai, tout ça est un peu superfait à toi. Pourquoi tu parles d'argent ? C'est pour importer des livres, des e-books ? Tu sais ce que c'est qu'un e-book ? Ou de la musique ? C'est comme un e-book mais avec un hook. C'est ridicule, je me persiste. On peut être sur internet et lire des livres ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? Ce n'est pas lire internet, je suis d'accord. Stocker des données. Je suis d'accord pour internet, je crois que la grande sophistication d'internet existe pour les chercheurs atomiques, pour les banquiers, pour les gens comme ça. Mais nous qui sommes des particuliers et qui avons des petites vies assez simples en fait, c'est absolument ridicule d'avoir cette sophistication qui nous fait perdre tellement de temps. Mais ça ne nous fait pas perdre de temps. Non, mais il a raison que ça rend solitaire. C'est vrai qu'on pourrait être à quatre et faire un jeu de loi ou jouer à des jeux. Un jeu de loi ? Le jeu de loi, oui. Je vais te mettre sur iCloud. De toute façon, c'est Pierre qui a raison. C'est vrai qu'internet, c'est Izone, mais bon, on est... Le pas de loi, c'est Ili, Ilo. C'est pas iCloud. N'empêche que vous aviez l'air intéressé, Laurent. Vous avez envie d'iCloud. Je n'ai pas envie d'iCloud, mais... ICloud, c'est le grand Claude. Il me l'a dit, le grand Claude. Un petit peu. Il me l'a dit, il a envie de moi. C'est pas ça, mais c'est que souvent sur mon portable, c'est écrit « Configurer iCloud » et puis je ne sais pas quoi répondre. Alors, je ne mets pas tout de suite. Pas maintenant. Maintenant, fais-le. Ils me disent maintenant ou pas maintenant, je ne réponds pas maintenant. Alors maintenant, tu le fais. Je dis maintenant. Tu fais maintenant. Pour écrire pas tout de suite, moi, je mets une heure et demie à peu près. Et un peu marqué. Mais moi, je trouve ça pas mal que Pierre, il fasse tout ça quand même. Il fait des efforts. Il essaie de vivre avec son temps. Oh, cette condescendance. C'est bien, papi. Il fait des progrès, papi. Il a mangé deux cuillérées de soupe tout seul. Il ne s'est même pas sali. On lui avait tout mâchouillé avant. Il est comme Simone Signoret. Il a vécu avec mon temps. C'est joli, ça. Non, mais ce n'est pas ça. Écoutez, Pierre, allez à la FNAC ou chez Virgin et faites une conférence sur les iPhones, si vous voulez vraiment. Non, parce que chez la FNAC ou chez Virgin, ils connaissent. Ah oui. Tandis qu'ici, regardez-les. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à nos auditeurs ? Mais non, je voulais dire que du bon usage de l'iPad ou de l'iPhone. Moi, on m'a offert ça il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'étais un petit peu nul pour tout ça. Et que ce que j'ai appris qui sont les rudiments, je crois, suffisent largement. Et que tous les autres trucs sophistiqués sont des trucs en plus qui vous prennent du temps, qui vous font chier, qui vous font vivre une vie totalement artificielle et ridicule. Moi, je veux trouver mes numéros de téléphone. Je veux trouver comment interroger ma banque. Je veux comment envoyer un SMS ou un machin. Voilà, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que vous faites de plus formidable avec iCloud ? On communique, par exemple. On met tout en réseau. Il y a quand même YouPorn. Ah oui, par exemple, est-ce que vous allez sur YouPorn, Pierre ? YouPorn ? Bien sûr. Je mets sexe. Il y a tout. Je mets sexe, il y a tout. Non, va sur Porn YouP. C'est génial. Depuis que j'ai l'iPad, je m'aperçois que ça devrait être interdit absolument. Pourquoi ? Ce truc, d'habitude, il faut, quand tu vas à la télévision, on aborde, il faut un corps parental. Eh bien, tes parents ne t'ont pas donné d'accord. Dans l'accord parental, ça fait quand même une petite barrière. Mais là, tu es sur l'iPad. Tu es en train d'interroger. Tiens, sur le lit 13, je regardais un truc comme ça. Tu fais une pause, tu appuies sur une touche à côté. Tu mets bite à la face de l'îtré. Et t'as immédiatement... Une erreur de frappe et il y a une fille qui frappe à la porte. C'est ça, là. C'est vrai. Tu as immédiatement le tableau des... Ça, c'est l'excuse des mecs qui se font goler dans des historiques pornos. Vidéo gratuite. On arrive au porno sans vouloir. On arrive au porno sans vouloir. C'est exactement ça. Dans l'historique, t'as des sites pornos et le mec à chaque fois alors... Mais c'est pas de ma foutre. J'étais sur le CIC.fr et il y a des spams qui arrivent. Mais oui ! Il y a des sites pornos en publicité qui t'arrivent dans n'importe où. Bien sûr. Dès qu'un, c'est pas un obsédé, il a des gros doigts, c'est tout. Et tu sors ta carte bleue et... Mais hop ! Avec ton code. C'est pas la carte bleue qui t'envoie. Efface tes cookies. Il parle des cookies. C'est quoi les cookies ? C'est ça, c'est un petit gâteau super bon avec des copies de chocolat. On va mettre deux heures. Là, on va mettre deux heures. J'adore Christian, elle connaît les mots depuis deux heures et elle prend Pierre de l'or. Excuse-moi, quand même, tu vas dans la mémoire interne de ton ordinateur et tu... Non, 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 je la respecte. Tu effaces tes cookies. Les cookies, c'est... Tu vas voir écrit cookies. C'est pas des gâteaux, c'est des cookies, des... Alors, si tu regardes un jour... Je suis toujours demandé ça. Si tu regardes un jour un site pornu, porno you, comment c'est ça ? Il faudrait que t'effaces tes cookies. Tu regardes ça et tu refais, parce que ça s'est brouillé, et tu refais, t'as quatre fois écrit porno sur ton historique. Eh ben oui, t'effaces ton historique. Ta mère arrive. Mon chéri, je peux aller sur Google taper quelque chose. Elle me dit, tu te permets de prendre ton matin ? L'historique. Oui, oui, tu dis, ben non, pas tout de suite, tu prends une tarte, elle prend ton machin et elle voit que t'avais porno. Ben oui, oui, efface l'historique. Comment est-ce qu'on peut l'enlever ? Effacer l'historique. Il y a écrit effacer l'historique. Effacer l'historique ? Oui. Non, mais c'est pas possible. Effacer l'historique, mais les Isaacs doivent être comme des fous. Effacer l'historique. Il faut qu'on vive ensemble, pas seulement pour la nique, aussi pour l'iPad. Il faut que tu t'occupes de tout ça. Non, mais je peux pas, moi. Écoutez, je rends mon iPad à condition qu'on m'enlève l'historique. C'est pour ça que vous le gardez. Il le plante. Il est terrorisé. sache ce que je regarde. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un code. Si tu mets un code, personne ne pourra. Si tu mets un code. Un code ? Non. Moi, par exemple, j'escorte Mulhouse. Non, c'est pas possible. Il a mis comme code de deux la saumure. Le Père Noël. Pourquoi je vous donne la réponse ? Très bien. Oh non, vas-y. Ah bah, donne la question, là, parce que... Parce que vous aimez bien quand on parle du Père Noël. Ouais, vas-y. Il nous a posé une question depuis le début de l'émission, quand même. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, vous voyez vraiment dire que l'internation a la réponse. Pour voir si on aurait trouvé... C'était qui c'est qui n'existe pas ? Non, c'était qu'est-ce qui existe depuis 49 ans et qui reprend là jusqu'au 22 décembre. C'est quoi ? C'est l'élimination de l'avenue des Champs-Elysées. Non, pas du tout. C'est le standard du Père Noël. La boîte aux lettres. La boîte aux lettres du Père Noël à Libourne, en Gironde. Voilà, on peut envoyer ses courriers au Père Noël jusqu'au 22 décembre. Quoi ? Le monde qui envoie le 23, il n'a rien. Il a Internet quand même. Il peut aussi effectivement écrire au Père Noël via www.laposte.fr C'est Pierre Bénichou le Père Noël. Derrière son ordinateur. Oui, oui, laposte.fr, Pierre. Il répond au moins aux gamins. Il y a un million et demi de courriers qui sont envoyés à peu près chaque année. C'est combien à répondre du coup ? 60 secrétaires pour répondre au courrier des enfants. Mais ils n'envoyent pas un petit cadeau parfois, non ? Non, ils n'envoyent pas. Ils n'envoient pas, non ? Merde, non, ils n'envoient pas aujourd'hui. Ils n'envoient pas, non ? Ils n'arrivent pas à parler. Je ne sais pas, ça fait une semaine, je bute sur tout. Non, pas possible. Oh, zut alors. Je crois que c'est... Ça prenait un labradeur de la langue ? Samedi dernier, c'était la 10e édition de cette journée mondiale qui visait à éradiquer enfin... Enfin quoi ? La grossièreté au volant ? Non. C'est un gros titre que l'on peut trouver aujourd'hui dans le journal 20 minutes. Moi, je le sais. Éradiquer enfin la... L'ulcère à l'estomac. Non. La connerie ? C'est un gros virus. Ah oui, 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 c'est un gros virus. La grippe ? Non, non, non. La rubéole ? Non. La tuberculose ? Non, non. Un virus informatique ? C'était la 10e édition de la journée mondiale samedi dernier pour éradiquer enfin la... La tuberculose ? Non. La varicelle ? Non, non, non. La lèpre ? Non, non, non. La lèpre ? Non. Mais est-ce que t'es sûr que c'est un virus ou pas un microbe ? Ah, c'est une manifestation de virus ou de microbe. Non, 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 encore ? La lèpre, la tuberculose ? Non. Christine Bravo ? Non. On n'a pas dit le poison, on a dit un virus. La virus... La virus, qu'est-ce que je raconte ? La virus, c'est très mauvais, le virus. Attends, attends, attends. La virus, c'est une maladie éradiquée. Je n'ai pas dit que c'était une maladie. J'ai dit que c'était une manifestation. Mais oui, c'est pas... C'est boutonneux ? C'est pas un signe de bonne santé, quoi ? Est-ce qu'on a des boutons ? Non, non, non. La dixième édition avait lieu... De la Scarlatine ? Non, non, non. Il y a des boutons ? La dixième édition de la journée mondiale dès... C'était samedi dernier pour éradiquer enfin... La, la, la... La quoi ? Éradiquer enfin la... Non ! La ch'touille ? Non. La ch'touille ? La syphilis ? Non. L'ascenseur ? C'est un rapport avec des MST ? Non. Il y a du pu dans l'histoire ? Oh ! Il y a du pu dans l'histoire. C'est pas très ragoûtant non plus ma réponse, autant vous prévenir tout de suite. Ah ouais ? La variole ? Non ! Éradiquer enfin la... La diarrhée ? La diarrhée ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Ah, la gastro-entérite alors ! Éradiquer la diarrhée ? C'était le titre du journal 20 minutes. Mais c'est impossible ! Comment ça, c'est impossible ? Bah si, tu manges du riz. Ah merde ! Au contraire ! Ça peut pas être éradiqué ! C'était samedi dernier la journée mondiale des toilettes. On sait plus quoi avant ! Vous marrez pas, vous marrez pas, c'est très sérieux en fait ! Des mecs quand même, ils ont des sacrées vies de merde ! Mais non, c'est la chose la plus importante du monde, les eaux usées, ça transporte toutes les maladies. Exactement, il y a plus de 2 milliards et demi de personnes sur Terre, écoutez bien, plus de 2 milliards et demi de personnes, soit près de 40% de la population mondiale, qui n'ont pas accès à des toilettes correctes. Non ! Oui, 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 ce qui permet à une maladie aussi banale que la diarrhée de se muer en céréales killer en faisant 2,2 millions de victimes par an, principalement des enfants ! Voilà ! Vous vous rendez compte un peu ? Bah ouais, bien sûr ! Ça s'appelait comment ? La journée des toilettes ? Si on t'appuie le droit de chier ! Pour mourir d'une diarrhée, c'est suivi par la nuit des chiottes aussi après ! Quelle horreur ! La nuit des chiottes ! Tout Paris avec des chiottes dans la main en train de défiler ! Animé par Paul Vermus ! Mais éradiquer la diarrhée, c'est changer le monde ! La diarrhée, c'est à tout moment, on serre la main, on mange un mauvais fruit, c'est bon en plus ! On est au milieu d'un... C'est pas transmissible la diarrhée ! Mais si, c'est toutes les saletés qui peuvent te donner la diarrhée ! Si t'es un gros lâche-cul, ça peut se transmettre ! La diarrhée, c'est malade et comptable ! C'est l'heure au requiert sur Europe 1 ! Le 36-19 sera mis à l'honneur samedi prochain, il faut le savoir, car ce sera là encore une journée internationale importante ! Quel numéro ? Ah, pour les constipés ? Non ! On va en sortir un peu, si vous voulez ! Quel jour, vas-y ! Samedi prochain, c'est la journée internationale de lutte contre... Les violences faites aux femmes ! Bonne réponse de Christine, bravo ! C'est quand, c'est quand ? Samedi ! Donc vous pouvez encore mettre une claque dans la gueule à Christine ! Oui, c'est pour ça que je suis bien informé ! Écoutez, 80% des femmes victimes de violences conjugales ne portent pas plainte ! Il y aura samedi prochain une journée internationale ! Il y a un numéro de 36-19 qui est un numéro d'écoute et d'orientation ouvert du lundi au samedi, le dimanche, si vous faites casser la gueule... On ne peut rien faire ! Mais le lundi jusqu'au samedi de 8h à 22h, vous pouvez appeler ce numéro, c'était surtout épatant, enfin épatant, étonnant, c'est ce livre qu'a écrit un monsieur qui s'appelle Frédéric Matviesse, Oui, ça y est, on voit partout ce mec-là, cette ordure qui battait sa femme Pendant 10 ans, il a battu ça ! Et maintenant, il dit « j'ai guéri » et il est là, il est comme ça, on va savoir qu'il a guéri ! C'est horrible ! C'est une histoire comme une autre ! C'est intéressant ! Il vient montrer sa tête, rien n'est pire au monde que de battre une femme ! Il vient montrer sa tête, oui, on m'a guéri, j'ai beaucoup moins envie de tuer ma femme et tout ! T'as envie de lui mettre un coup de tranche ce mec-là ! Ça veut dire, il est là, il fait le malin ! Non mais ça va pas ! Il y avait un monstre en moi ! C'est le titre de ce livre publié aux éditions Michelon et c'est vrai qu'on en parle partout de ce type ! mais moi je trouve ça très bien, je trouve ça intéressant d'avoir, c'est quand même unique le témoignage d'un homme qui a été extrêmement violent, qui a trouvé une solution, c'est quand même... Il a trouvé une solution pour se faire des ronds surtout ! Non mais il s'est fait aider aujourd'hui ! Il a tabacé à coups de livre ! Ça fait pas de traces ! Sur le ventre, ça fait pas de bleu ! Il paraît que vous, vous avez, pardon, mais c'est l'actualité la plus sinistre du moment, le drame qu'on a entendu ! Vous avez été élève dans ce lycée, Pierre Bénichoux ? Non, je n'ai pas été élève, j'étais au collège Sévénol, j'ai été pion, mais comme ça, intérimaire au moins... C'est Julie qui m'a raconté ça ! Pendant l'été, oui, c'est vrai que je connais ce collège Sévénol qui était une merveille à l'époque, parce que c'était dans les années 45-50, comme ça, et c'était un des premiers collèges ouverts où c'était mixte, des laxistes, c'était en pleine campagne, et c'était quelque chose de très connu, c'était bilingue, les gens venaient d'un peu partout, et en plus, c'était dans ce village magnifique qui est le Chambon-sur-Lignon, magnifique non seulement pour sa géographie, mais parce que c'est le pays, c'est l'endroit où on a sauvé le plus d'enfants juifs en France. C'était ces protestants Sévénols qui sont formidables d'abnégation et de gentillesse et qui, au péril de leur vie, ont sauvé des milliers d'enfants. Moi, j'y allais quand j'étais petit, ce collège Sévénols, tout ça, c'était pour moi une sorte de région paradisiaque de France, et puis voilà, c'est là qu'il arrive la chose la plus atroce, c'est triste comme tout. Jérémy, une petite blague, toi qui aimes bien le branoir ? On quitte ce sujet difficile, Pierre, je voudrais vous parler de Nicolas Guéguen, ou Guéguen, Guéguen, je ne sais pas comment on dit, il est docteur en psychologie, spécialiste du comportement et libération, publie une de ses études aujourd'hui, car il a réussi à dresser un portrait robot. Elle doit être blonde, avec une poitrine généreuse et vêtue de rouge. Quelle est... La femme de chambre de DSK ? Non. Quelle est ce portrait robot ? C'est le portrait robot de la cible idéale des agresseurs sexuels ? Pas du tout. La femme parfaite. Encore que. C'est la femme parfaite. Non. Fantasmée par les hommes. C'est la femme qu'on rêve de... Enfin, qu'on rêve. Non. Le fantasme. Pour qu'elle soit performante. Ah, une bonne secrétaire. Non. Pour qu'elle soit performante, elle doit être blonde, souriante, avec une poitrine généreuse et vêtue de rouge. Une Elsa Fayère ? Ah oui. Alors vous, vous seriez performante. Mais je ne suis pas blonde. Mais performante, pourquoi ? Ah, pour dompter les agresseurs sexuels. Non. Une maman ? Une maman, non. C'est un rapport avec l'accueil ? Une hôtesse d'accueil ? Non, pas une prostituée. C'est un métier respectable ? C'est sur plusieurs années. Les prostituées sont respectables. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Et ça fait plusieurs années que ce psychologue spécialiste du comportement publie petit à petit son étude qui a été, d'ailleurs, il faut le dire, reprise dans différents magazines scientifiques. Une bonne vendeuse ? Non, pas une bonne vendeuse. Mais c'est pas un métier. C'est un comportement ? C'est pas un métier. C'est une bonne salope ? Oh, écoutez, ça, c'est un métier. Une femme qu'on drague. C'est pas un métier, une bonne salope. C'est un atout. Ah, mais bon, je t'en souhaite, toi, tiens. C'est le portrait robot d'une femme blonde, souriante, poitrine généreuse, vêtue de rouge. Elle est ainsi la plus performante. C'est la mère Noël ? Non. La plus performante pour faire des choses ? Oui, pour faire quelque chose. Sexuelle ? Non. Pour se faire avoir ? Non. Pour faire la madeleon ? Pour manipuler ? Non. Christine, vous avez fait ça souvent, je suis sûr. Pour se faire draguer dans la rue ? Peut-être pour faire la médiation dans un conflit ? Non. C'est quelqu'un d'avenant, pour être la personne la plus avenante qui soit. Christine, elle a dû faire ça. Elle va nous raconter, d'ailleurs, mais je ne sais pas si elle... Ah, la maîtresse idéale. Non. Vous voulez dire l'institutrice, bien sûr. Oui, évidemment. Mais ce n'est pas un métier. Est-ce que je l'ai fait parce que j'aime ça ? Je pense que vous aimiez... Tu disais, en tout cas. Tu vois-y, la pierre, ce que tu tends, quand même, à tout le monde. Est-ce que je l'ai fait ? Je pense que vous aimiez ça et puis aussi parce que vous étiez jeune. J'aime plus ça. Vous le feriez... À moins, vous allez le refaire, là. La voyageuse idéale. Oui, alors, pas voyageuse. La tournée. L'autostoppeuse. L'autostoppeuse la plus performante. Bonne réponse. Qui fut traité de clown-censeur de Kenneth Starr à La Française et à qui Yvan Levaille avait dit d'aller pisser ou chier sur sa tombe ? Oh là là ! Ça, c'est quelqu'un qu'il n'aime pas. Il était énervé, Yvan Levaille. Ah oui, il a dit qu'il irait pisser ou chier sur sa tombe. Le juge burgo ? C'est quelqu'un qui fait de la radio ? Oui. Et qu'on connaît dans la maison ? Non, pas dans la maison mais qui est venu il n'y a pas longtemps. C'est un journaliste ? C'est un jeune ? C'est un jeune, pas journaliste. Présentateur télé. Humoriste. Il est sur Canal Plus avec Ardisson ? Oui. J'ai oublié son nom. C'est pas Mustapha ? Non, non, non. Mais non, mais non. On ne connaît que Guillon. Oui, Laurent Guillon. Laurent Guillon. Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Enfin voyons, même ça vous n'y arrivez pas Elsa. Mais non, mais si je le connais. Mais c'est là, c'est tout de suite c'est le nom qui ne m'est pas revenu. Stéphane Guillon. Stéphane Guillon parce que c'est celui qui a attaqué le plus violemment ce DSK. Enfin, surtout avant tout le monde. C'est ce qu'il fait. Il a eu du pif. Et c'est ce qu'il dit dans son papier aujourd'hui. Son édito, sa chronique dans Libération. Il dit lorsqu'en février 2009, le rédacteur en chef de France Inter m'a dit Stéphane, notre invité de demain c'est DSK, je me suis cru autorisé à plaisanter sur le sujet. Une idée toute simple, une blague de potage sur le thème DSK arrive, les filles toutes aux abris avec un bruit de sirène en fond sonore. Que pouvais-je attendre d'autre que des rires complices ? Stupéfaction, dès le lendemain, je pus constater à quel point je m'étais fourvoyé. Un véritable déchaînement comique de fausse désance, titra Claude Imbert dans le point. Clown censeur, Kenneth Starr à la française, ranché iris. Raphaël Enthoven dans l'Express et Yvan Levaille promis même lors de sa revue de presse matutinale d'aller pisser ou de chier sur ma tombe. J'étais mort. Quelle erreur de jugement. J'avais dépassé les limites. Alors depuis cette date, je n'ai plus rien dit. Et puis cette semaine, en allant acheter la presse, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'apprends ? Ça y est, on peut tout dire sur Dominique, tout balancer, fouiller son portable, exhumer ses SMS, les détails les plus crus, les secrets les plus intimes. Voilà. Il a raison. C'est extraordinaire. En plus, ces canards ont vendu des unes, ont vendu du papier sur les pires crasses-pécrées qu'ils pouvaient trouver sur DSK. Donc effectivement, il ne fallait pas être fustigé à ce point. Je n'ai pas du tout la même impression que vous. Je trouve en effet que les unes racoloses sur les DSK, c'est honteux. Même si c'est l'observateur qui les fait. Non, mais ce n'est pas honteux. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. C'est la chose et que ce n'est pas bien. Je trouve en revanche que Stéphane Guillon, j'étais moi aussi scandalisé par sa première chronique sur Transinter quand il disait « Attention, les secrétaires, mettez-vous sous la table » et tout ça. Parce qu'on croyait qu'on savait que ce type aimait un petit peu trop les filles et je me trouvais que c'était dégueulasse. Là-dessus, l'affaire DSK éclate. Et en effet, on voit que ça a pris dans sa vie des proportions tragiques et j'ai trouvé que Stéphane Guillon, avec qui je m'étais engueulé justement en disant « Mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur tout. » J'ai vu ça dans une émission d'Hardisson et que ce n'est pas parce que tu es un humoriste que tu as un gilet pare-balles. Si tu prends des balles après avoir dit des horreurs, je pense que c'est normal. Et je m'étais dit « Il a le triomphe modeste, ce type. » Parce que depuis qu'on parle de l'affaire DSK, on n'a pas entendu Guillon. Et je voulais même lui mettre un mot pour lui dire « Bravo, quel chic ! » si maintenant, il recommence à parler de son malheur, de cette horrible chose qui lui est arrivée, qu'il y a des gens qui ont dit que… Non, il a coûté son cas. C'est pas ce qu'il dit. Il recommence à faire ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il dit juste que ceux qui l'accusaient et le montraient du doigt à l'époque font pire que lui aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est ça. Il n'a pas tort. Oui. Il l'a fait trop tôt. C'est vrai, Chouchou. On peut oublier DSK, s'il vous plaît ? Moi, je ne peux plus. Depuis qu'il m'a prise dans l'ascenseur, je ne peux plus. Justement, tiens, est-ce que je peux vous demander ce que Brian McCormack a fait avec 80 000 préservatifs ? 80 000 ? Oui. Il a fait une œuvre d'art. Oui. Ah, il les a gonflées ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une espèce de parterre de préservatifs sur lesquels on devrait marcher comme les fakirs. Non, non, non. Il s'en est servi. Comment ça, il s'en est servi ? Pour faire une espèce de Montgolfière ? Non. Il s'est servi des 80 000 ? Oui, oui. Une combinaison de plongée ? On peut en faire des trucs des 80 000. Brian McCormack. Mais il les a enfilées ? Non. Tu me dis, il s'en est servi. Oui, il s'en est servi pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait ? 80 000, 80 000, c'est ce que j'utilise en un an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? 80 000 de toutes les couleurs. Il les a reliées. On peut faire plaisir. Alors ? Il les a reliées entre eux ou pas ? Oui, il les a reliées. Il a fait des ballons ? Non. Une couverture ? Il a fait une guirlande. Oui, en quelque sorte. Avec 79 999. Il a relié... Parce que le 80 000, il l'a gardée. Au cas où... Une guirlande de Noël ? Non, pas une guirlande de Noël. Il a relié deux endroits. Non. Non. Il a refait et il a recréé... C'est-ce que c'est dans tous les journaux ? Il a fait du soin à l'élastique. Il les a attaché un à un, il les a sauté du coup de gare. Il a fait un espèce de couloir. Oui, alors ? Une haie d'honneur. Violet, rouge, vert. À quoi servent ces préservatifs ? À donner du goût. Oh, merde. Il a fait une grande... Il veut les protéger de la pluie. Non. Un tunnel, un tunnel. À couvrir quelque chose. Je vais vous aider. Oh non, c'est pas le... À couvrir le pont neuf, comme Christo. Oui, comme Christo. Et donc, on cherche un monument, non, maintenant ? Sauf que là, c'est pas Christo. Est-ce qu'on cherche un monument, Laurent ? Oui, on cherche un endroit, un lieu. Un endroit. En France. Le métro, dans le métro. Ben oui, c'est à Paris. Je pensais qu'au moins, vous étiez au... Ah, la mairie de Paris ? La mairie de Paris, non. La souris. Vous voyez Delanoët. Vous voyez Delanoët sortir sous 80 000 préservatifs, franchement. J'adore. J'adore. Je le sais, je le sais. Les quais, les quais. Ben, les quais, non. Il est pas... Ah, le quai Branly ? Georges Pompidou, c'est un... Non. L'obélisme ? Quoi, Georges Pompidou ? Quoi, Georges Pompidou ? Le centre, Georges Pompidou ? Mais non, c'est Gulliver. Les tubes. Le champ de Mars. Non, alors, c'est à... La tourment Parnasse. À Pompidou, qu'est-ce qu'il a emballé, alors ? Ah oui, mais je ne sais plus ce qu'il a emballé. À le centre Pompidou, alors. Ah, non. Qu'est-ce qu'il a ? Il a emballé l'escalator. L'escalator du centre Pompidou. Qu'est-ce que je t'ai dit, les tubes ? Bonne réponse. Ah, ben non. L'escalator, c'est pas les tubes. Ah, les tubes, c'est pas l'escalator. C'est les tubes qui... Ah non, des tubes, il y en a partout au centre Pompidou. Non, non. Moi, je pensais les tubes dans lesquels sont les... Ah, ben, il fallait le dire, si c'est ce que vous pensiez, mais c'est pas l'escalator. Mais oui, j'ai fait le geste. Ah, ben, au fond. C'est très audite. Avec un préservatif, si tu veux, ça peut vous la regarder. Il y a quelqu'un qui était en train de dérouler le préservatif quand tu faisais ça. Mais la mauvaise foi autour de cette table. J'ai fait le geste en biais. Elle a raison, elle a fait le geste. J'en ai vu des concours de mauvaise foi. Elle a fait le geste de l'ascenseur. C'est quand même incroyable, est-ce que les tubes de Pompidou sont pas droits ? Arrêtez de réciter Pierre. On se retrouve après les titres de 17h. Christine Bravo et Raphaillère, François Renucci, Julie Boulay, Jérémy Ferrari et Pierre Bénichoux sont avec vous. Jusqu'à 18h, Mélina, Guillaume, salut ! Bonjour. Bonjour. Mélina est à Tonnerre dans Lyon. Exactement. On a déjà eu quelqu'un de Tonnerre, c'était vous déjà ? Ah non, je suis très étonnée qu'il y ait déjà quelqu'un de Tonnerre qui ait téléphoné. Ah oui, pourquoi vous êtes combien à Tonnerre ? On est 5000. 5000, ah bah quand même ! Dites donc, vous nous prenez pour qui à Europe 1 ? Sur 5000 personnes, il y a des chances qu'on ait quand même deux personnes qui écoutent Europe quand même. Des trôles de coups d'ailleurs. Des coups de Tonnerre. Tonnerre. C'est une très bonne destination pour passer un bon petit week-end. Pourquoi vous essayez de gagner un voyage alors ? Laissez-nous tranquille. Restez chez vous. Alors là, vous pouvez avoir peut-être, vous avez peut-être gagné un voyage à Brest. Oui, parce que Tonnerre, c'est pas très loin de Paris, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est à une heure et demie de Paris et c'est juste à côté de la commune de Chablis où on a des bons vins. Vous auriez peut-être pu nous envoyer une petite caisse, on aurait pu faciliter les choses pour la réponse. C'est vrai, c'est vrai, je regrette. C'est trop tard. Guillaume, il lui est à deuil la barre. Exactement, dans le Val d'Oise à côté d'Anguin. Il est pire à côté de Grolé. Et ça va ? Vous avez une grosse voix, Guillaume. T'as un téléphone spécial ? Vous êtes croque-meur, Guillaume ? Deuil la barre. Non, 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 pas encore. Je suis un peu trop intermittent à mon goût actuellement. Ah, faites quoi, faites quoi ? Normalement, je suis dans la régie, la production, événementielle ou télé, voilà. C'est quoi votre job exact ? Mon job exact ? C'est chargé de production, coordinateur de production. Voilà, chargé de production, coordinateur de production. Et je parle quatre langues. Et il parle quatre langues ? C'est pour ça que je ne travaille pas beaucoup avec les Français. Bah alors, vous vous rendez compte, quelqu'un qui parle quatre langues et qui rame. Ah, vous devriez postuler à l'UNESCO. Oui, si, ils cherchent des polyglottes. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Et en plus, vous savez quoi ? Vous ne payez pas d'impôts en France et en plus, vous avez des cigarettes, la cartouche pour 20 euros. Bah alors, écoutez. T'en as des bons plans, toi. Ah non, mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Les gens qui travaillent à l'UNESCO ne payent pas le même prix pour les cigarettes. Ils fument peut-être pas, Guillaume. Je vais m'y mettre. Marche-moi. Il faut commencer à fumer pour bosser à l'UNESCO, je vais peut-être commencer. Guillaume contre Mélina pour un séjour à Valoir, au pied du col Galibier. Pour tout savoir, www.valoir.net. Votre séjour à Valoir comprendra l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques si jours valables sur le domaine skiable de Valoir et les entrées à la patinoire. La Valoir est de combien ? Mélina, Guillaume, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Je suis prêt. En deux ans, il a perdu 14 kilos. Et il dit, quand je pense à tout ce que j'ai perdu à cause des pizzas, je nourris forcément des regrets. De qui s'agit-il ? C'est un acteur, non ? Non. C'est un politique ? Non. En deux ans, il a perdu 14 kilos. Et il dit, quand je pense à tout ce que j'ai perdu à cause des pizzas, je nourris forcément des regrets. C'est beaucoup 14 kilos ? Je nourris forcément des ? Regrets. Ah oui, il nourrit personne d'autre que des regrets. C'est un sportif ? C'est Mardifiche. Mardifiche, qui est ? Qui est un tennisman qui joue actuellement au Master de Londres. Excellente réponse de Guillaume. Alors là, bravo. Non, parce que ce n'était pas facile cette question. Et mercredi, c'est quoi ? C'est viande ? Elle est lourde. Elle est super lourde. Mardifiche. Mardifiche, c'est celui qui affronte aujourd'hui Tsonga au Masters. C'est un Américain qui, effectivement, s'est beaucoup mal nourri pendant des années. Bouffait n'importe quoi. Mardi, écoutez bien ce qu'on disait. Mardi, c'est son prénom, Mardi. Mardi poussait la salade avec le pain, la mayonnaise avec les frites et la crème chantilly avec le cake. Mardifiche, disait Andy Roddick, son colocataire. Et c'est vrai qu'il n'a pas tardé à faire 96 kilos pour 1,88 m. Il a fallu qu'il se mette au régime. Et c'est depuis qu'il a perdu du poids qu'il revient en forme. C'est Américain qui, quand même, fait partie des 8 meilleurs. Ils sont 8 au Masters, c'est ça. 8 meilleurs mondiaux, parmi lesquels, justement, Tsonga, qui doit gagner, s'il veut continuer à faire des Masters, qui doit gagner contre Mardi Fisch aujourd'hui. Vous voyez qui c'est Mardi Fisch, Christine ? Au moins, vous aurez appris qui c'est grâce à nous. Eh ben ouais, je suis contente. Vous enverrez avec nous. J'ai envie de faire grippi. Vous avez quoi ? On lève le doigt, Christine. Pourquoi vous n'êtes pas allé pendant la pause ? Non, mais c'est vrai, des fois, t'as pas envie, puis d'un seul coup, t'as envie. C'est la vie. Oui, ça, c'est la vie, oui. Et tu fais 3 gouttes. Et tu fais 3 gouttes. Oh non, tu fais 3 gouttes. Ah, moi, je m'appelle des fois Marie Pisse 3 gouttes. Ah oui, oui, j'ai une envie de pisser. Et tu fais ça devant tous les réverbères, devant chez toi, c'est ça ? Je suis désolé, Guillaume, Emelina, de vous imposer ça et infliger ça. Oui, voilà. C'est affligeant et je vous l'inflige. Voilà ce que je voulais dire. Désolé, Guillaume, en tout cas, vous profiterez de la neige à Valoir, Emelina. Oui, j'espère que Stevie pourra me pistonner pour l'UNESCO. Ah bah non, mais... Éventuellement l'UNICEF ou peut-être... Moi, je serais de vous et je me ferais pas pistonner par Stevie. Non, mais c'est dans le... Il est bien introduit dans le milieu. Le siège de l'UNESCO, je crois que c'est dans le 6ème ou quelque chose comme ça. Il y a les locaux. Je vous jure, ils cherchent des polyglottes. Je ne me déconne pas. Qui ne t'en fait rien, n'a rien, j'ai envie de te dire, mon cher ami. Dis-donc à la mère Trois-Gouttes, tu nous laisses tranquille. Il dit... C'est un directeur de cirque. Il est là à son bureau. Le téléphone sonne. Et il décroche le téléphone. Il dit bonjour monsieur. Et à l'autre bout du fil, le mec dit monsieur j'ai un numéro extraordinaire. Alors il dit... Ah bon, ouais. Le nombre de numéros extraordinaires qu'on me propose sans arrêt. Ah j'en ai marre. Ah bon allez-y, c'est quoi votre numéro ? Il dit monsieur, je peux vous le dire, je parle anglais. Alors le type dit, vous parlez anglais, vous me foutez de moi ou quoi ? Mais tout le monde parle anglais. Et moi je parle anglais, mais même mon fils qui est le plus droit des cons, il parle anglais. Tout le monde parle anglais, qu'est-ce que ça veut dire ? Et le mec au bout du fil, il dit oui. Mais moi monsieur, je suis un chien. Merci Guillaume. On vous embrasse Mélina. Je voudrais vous parler de l'arrêt Nicole. De quoi s'agit-il ? On peut voir une page consacrée à l'arrêt Nicole aujourd'hui dans Le Parisien. L'arrêt Nicole, c'est un verre des sables. C'est un verre dont sert pour la pêche. Alors c'est pas des sables. Non, c'est des mers. Enfin du sable sur la plage. C'est sous l'eau, ça vit sous l'eau. C'est un verre ? C'est un verre qui vit sous l'eau et aujourd'hui ça va pouvoir... Aquatique, un verre ? Un verre, un verre d'eau. Un verre de vin ? Un verre véronique ? Un verre marin, un verre de... Un verre marin ! Bonne réponse de François René-Tur. On en a parlé, c'est pas... Comment est-ce qu'ils ont trouvé qu'ils pouvaient refaire des globules rouges avec ? Exactement, de l'hémoglobine. Ils peuvent refaire des globules rouges avec. L'arrêt Nicole, pour moi, c'était... L'arrêt Nicole. Il connaît bien l'arrêt Nicole. Je connais l'arrêt Nicole. Quand on prend des bouquins de droit, il y a toujours pour un problème... Voilà, la jurisprudence, c'est l'arrêt Nicole. C'est-à-dire le Conseil d'État a donné à une boutique qui s'appelait Nicole le droit de vendre des chaussures. Alors que... On a donné la réponse à la question, Pierre. L'arrêt Nicole. Tous ceux qui ont fait du droit savent ça, Pierre, oui. Tous ceux qui ont fait du droit, parce que tu crois qu'ils ont les têtes à avoir fait du droit. Christine n'est toujours pas revenue. Non, 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 non. Elle va revenir. Elle nous a menti sur la taille de la commission. L'arrêt Nicole, c'est bien un verre marin qui a été surtout utilisé par les pêcheurs jusque-là et qui va être utilisé désormais pour fabriquer des globules rouges humains. C'est étonnant quand même. C'est incroyable. De se dire qu'avec des petits verres, on va pouvoir avoir un peu plus de sang, n'est-ce pas ? Tu sais pas, Gigi. Non, ça veut dire, après j'aurai un pancré à porcin, moi. La sangsue, évidemment, reste... Pour soigner les maladies de porc. Enfin, ça, c'est des vieilleries. On ne fait plus ça nulle part, évidemment. La sangsue, on le refait, justement. Ah oui ? Mystère de l'intérieur, n'arrête pas de faire de la sangsue. Mais c'est extraordinaire que dans la nature, il y ait comme ça des remèdes. Des petits animaux qui vivent à côté de nous, comme ça. Un petit verre qui a l'air de rien, qui servait aux pêcheurs, qui va peut-être sauver des vies demain. Mais moi, je dis, c'est l'avenir. Oui, mais il ne faut pas en abuser, parce qu'en verre, ça va. Bonjour le dégâts, je veux dire. Jusqu'au 19 février, qu'est-ce que vous pourrez voir qui a repris sa place le week-end dernier ? L'illumination des Champs-Elysées. La grande roue de la place de la Concorde. La grande roue de la place de la Concorde, bonne réponse. Ça veut dire que c'est bientôt Noël. Eh oui, on peut de nouveau admirer la capitale perchée à 65 mètres de haut. Moi, je l'ai fait, ça. Ah ouais ? Ouais, je l'ai fait, j'avais pas peur. J'ai dit, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et là-haut, j'ai pas eu peur. Et les personnes que j'étais avec, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on cause. Les personnes que je me trouvais avec, ils avaient peur. Moi, je suis redescendu, j'avais pas peur. Et dès que j'ai mis le pied par terre et que j'ai vu où j'avais été, tu peux pas savoir, j'avais des tremblements. Enfin, l'aventurier qui nous raconte son expérience. Vous voyez qu'il y a un boutique. J'ai fait la grande roue, place de la cocotte. Non, non, mais c'était grâce à mon ami Campion. Monsieur Campion, roi des gitans. T'as pas payé en plus ? T'as pas payé ton tour de roue ? T'as besoin d'avoir des relations pour faire de la grande roue ? Il fait rien sans relation. Il raconte quand t'es monté au premier étage de la tour Eiffel avec Herzog aussi. C'est quand vous avez perdu deux doigts de pied. Laurent vous le dit, chante Jeanne. Et tout de suite après, vous retrouverez Jacqui Gallois pour un Europe Top. Qu'est-ce que les Belges peuvent déjà faire et que 4 millions de Français vont peut-être enfin pouvoir faire de façon légale ? Pas voter. Non. Ça n'a pas rapport avec les scooters ? Allez-y. Ouais, ils ont le droit, on va avoir le droit. J'ai dit on parce que j'ai acheté un scooter. Les couloirs de bus. Maintenant, on va pouvoir remonter les fils de voiture. Remonter entre les fils de voiture. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est hyper dangereux. Comme ça ne fait pas longtemps que j'ai un scooter. Mais pourtant, ils font ça sans arrêt. Oui, mais ils n'avaient pas le droit jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, ils vont avoir le droit. On va sûrement l'égaliser, expérimenter en tout cas dans un premier temps, sur le boulevard périphérique parisien, la possibilité pour les motards et les conducteurs de scooters de remonter les fils de voiture. Alors, c'est toujours entre la deuxième et la troisième fil, c'est ça ? Oui, moi, je suis jeune conducteur. Mais je crois que oui, c'est entre la deuxième et la troisième. Alors, Jérémy n'a pas une Ferrari, il a un deux-roues. Oui, on ne l'avait jamais faite. C'était une bonne reprise. Elsa, elle modernise l'humour. Ce qui est quand même drôle, moi, j'ai une petite histoire qui est marrante, c'est que ce matin, je suis quand même parti sans mon scooter. C'est-à-dire que j'ai claqué la porte de chez moi, j'ai laissé les clés de chez moi et le scooter. Donc, je suis venu en métro avec mon casque. Ah ben là, vous avez le droit de remonter les fils. Il n'y a aucun souci. C'est anxiogène pour les automobilistes, en tout cas. Voilà ce que dit l'article. Terriblement anxiogène pour les automobilistes. Je voudrais qu'on sache que si j'ai peur de les scooters, pourquoi je suis contre le fait qu'ils voulaient, ou les motos qui passent entre les voitures, c'est parce que je suis de ces automobilistes qui ont du cœur. Et quand je vois me déboucher sur la gueule des petits livreurs de pizzas, des petites comme ça, au mépris de tout danger, au mépris de toute prudence, je suis pris au cœur, non pas par le fait qu'ils m'emmerdent, pas du tout, par la peur de les écraser. Je te rends compte que tu t'écrases un motard, ta vie est foutue de tristesse. Sans parler de celle du motard. Non, d'accord. Il tue quelqu'un, il pense à sa vie à lui. C'est bon ça. Il m'a gâché ma matinée. Je te flingue à un mec, ta vie est niquée. Non mais c'est évident. Lui prend des risques pour lui, mais en plus il te fait prendre le risque de devenir un assassin. Et après ils font la trace de la pizza à la craie sur la chaussée. Mais au cerf-pierre, normalement tu dois être maître de ton véhicule. Ils mettent les experts dessus. Si vous voulez faire genre émission comique, soyez drôle. Dans un instant, soyez en tout cas perspicace, car l'invité d'honneur va nous rejoindre. Bonsoir, invité d'honneur. Merci d'être là. Bonsoir. La voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Elsa Fayard, Jérémy Ferrari, François Renucci et Stevie Boulay. Vous êtes un homme ? Oui. Vous avez des cheveux ? Oui. Vous êtes grand ? Oui. Vous êtes beau ? Joker. On le dit, on le dit. On dit qu'il est... Ah, hum. Ah, Stevie, enfin. Est-ce que c'est écrit dans les journaux qui vous sont consacrés ? De quoi ? Il est beau. Oui, moi je vous dis oui. Ah ouais ? Non, on le dit toujours. Ah, c'est vrai, ça doit vous même vous énerver au bout d'un moment, non ? Ouais, ouais, ouais. Ah, parce qu'il préfère être moche. Vous avez les yeux bleus ? Non. Non. Vert ? Non. Noir ? Ouais. En tout cas, c'est votre genre, Christine. Ça, je le sais. Ça fait longtemps qu'on a oublié ce qu'était son genre. Vous êtes un intellectuel ? Est-ce que vous êtes un intellectuel ? Euh, bof. Bof. Êtes-vous sportif ? Non, euh, oui, enfin, c'est pas mon métier. C'est pas son métier, mais il fait du sport. Vous êtes musclé ? C'est sur moi le mérite de vous. Styl, il est en train de s'exciter sur une voix déformée. Il va se frotter au micro. Vous êtes élégant ? Attends, il m'a pas répondu. Il est élégant, musclé, normalement. Oui, c'est ça, voilà, normalement. Comme un mec qui fait du sport, voilà, voilà. Vous êtes bien goûté. Un homme qui s'entretient. Ça vous va, ça ? Ouais, très bien. Voilà. Vous êtes mariée ? Euh, non. Christine, il suffit de pécher. Christine, il n'est pas mariée, mais enfin, vous êtes accompagnée. Bah, oui. Vous avez plusieurs enfants avec la même femme ? Euh, attends, laissez-moi compter. Euh, vous avez plusieurs avec des femmes. Combien d'enfants en tout ? Cinq. Cinq. Cinq enfants ? Avec combien de femmes ? Trois. Et c'est mon genre. Ah oui, vous auriez... Je suis sûr que vous auriez aimé être une de ces femmes qui aurait eu un enfant. Ah, c'est vrai, invitez-vous, vous le savez vous-même. Oh, elle me l'a jamais dit comme ça. Attends, attends, on a fait des trucs ensemble ? Ah oui. Vous l'avez bien fait de revenir. Des trucs. On se connaît ? Ben oui, on se connaît. On n'a pas fait des trucs, mais on se connaît, oui. C'est difficile, hein. Même l'invité, je ne suis pas sûr qu'il ait pu le comprendre. Vous l'avez compris ? Euh, non. Non, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. D'accord. C'est qui, c'est Lady Gaga ? C'était Lady Gaga, mais c'est la chanson qui compte. Ah, Y'am in love. Est-ce que votre femme, elle fait le même métier que vous ? Non. Est-ce que vous avez toujours su que j'étais complètement dingue de vous ? Oui. Je sais qui c'est. Alors, vous ne dites rien et vous laissez les autres rechercher. C'est dingue cette histoire. Il n'y en a qu'un, il est pris. C'est un peu l'histoire de ta vie. Elle va le voir dans quelques minutes. Non, mais je ne peux rien. Je sais que je ne peux rien. J'ai tout essayé. Et pendant 25 ans. Donc là, je crois que maintenant, c'est mort. Voici un deuxième indice. Avec une cuillère à soupe, je déplaire à toute la route. Et sur mes patins d'acier, j'aurais raison du glacier. Sur un cheval de ma neige, je traverserai la neige. Même si je tourne en rond pendant toute une saison. Est-ce que ça donne un indice aux autres ? C'est France Gall ? C'est France Gall, effectivement. Vous êtes passionné de rugby ? Non. On ne s'en a plus avec moi. À cause de France Gall. On va faire un petit plaisir à Christine. Bravo, puisqu'elle est la seule à avoir trouvé. Et qu'en plus, regardez. Je vais vous dire, invité d'honneur. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, notre Christine. Vous lui avez redonné le sourire. Rien qu'à l'idée que vous allez apparaître dans ce studio dans quelques instants. Alors Christine, notre invité, c'est ? Julien Clerc. Julien Clerc, notre invité d'honneur qui nous rejoint. On le retrouve tout de suite après Jacques Ligallois. Julien Clerc qui vient nous voir avec son tout nouvel album. Fou peut-être. On l'entend très régulièrement sur Europe 1. Une des chansons de cet album, Hôtel des Caravelles. Et plus on l'entend, plus on l'aime, je dois dire. Cette très jolie chanson programmée sur notre station. Pierre Bénichoux, qui est très jaloux des autres hommes, autant vous le dire. Julien me dit, il est beau Julien Clerc. Bah oui, il est beau Julien Clerc. Vous ne le trouvez pas beau Julien ? Il est con. Il ne le trouve pas. Non mais je veux dire, il est plus beau d'autres. Il est plus beau. Il ne le trouve pas. Pour moi, c'est pas, c'est un mec, on dit, il est beau, c'est pas Julien Clerc. Mais comment j'ose dire ça ? Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. C'est la jalousie. La jalousie vous porte, Pierre. Oui, peut-être. Non mais je veux dire, je ne sais pas. Non, je suis jaloux de son talent. Je suis jaloux de son talent. Je suis jaloux des chansons dont il a écrit la musique et dont je connais la plus... J'ai été ami avec ses deux auteurs préférés, qui étaient Rodagil et Dabadi. Oui, j'aime beaucoup ses chansons, je trouve qu'il a eu le talent. Mais il est plutôt monchtug. Il y a encore une chanson de Dabadi, une chanson de Jean-Lou Dabadi sur cet album de mémoire. Je crois que c'est Le Temps d'aimer, c'est ça, voilà. Le Temps d'aimer, c'est la deuxième chanson. Mais la première chanson extraite de ce nouvel album, c'est L'Hôtel des Caravelles qu'on écoute. Ta voix serait familière, la rue serait déserte, tu rougirais. Julien Clerc est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il sera en tournée à partir du 6 janvier à travers la France, au Palais des Sports du 31 mai au 6 juin 2012. Je ne redonne pas les dates du Palais des Congrès en janvier puisque c'est complet déjà. Cette chanson qu'on vient d'entendre juste avant la pub L'Hôtel des Caravelles, en l'écoutant, en écoutant la mélodie, puisqu'on sait que vous, ce sont les musiques, Julien. D'abord, les paroles, qui a écrit les paroles ? Gérard Duguay-Grasset, qui avait écrit en particulier La jupe en laine dans l'album précédent. Très jolie, très jolie. Et la mélodie, alors, est-ce que c'est une valse, ça, ce qu'on entend là ? Oui, tout à fait, en plein. C'est une valse, on est en plein dans la valse. C'est une valse un peu, un petit peu avec un petit goût parisien, même, on peut dire. Alors, c'est une valse un peu parisienne, mais puis les Beatles seraient un peu passées par là, quoi. Hôtel des Caravelles, c'est la première chanson de l'album. Il y en a beaucoup d'autres sur cet album. Il y a même ce qu'on appelle des chansons bonus. Moi, je n'ai pas encore eu le temps, d'ailleurs, d'écouter, parce que je connais, en fait, les... Combien ? Il y en a douze, c'est ça ? Douze premières chansons. Mais je n'ai pas encore écouté les trois dernières. Les Lumières, Je suis un grand signe blanc. Ça, c'est bien une chanson pour Julien Clerc. C'est surtout un texte de Mancet, typiquement Mancet, on va dire, avec la thématique de Mancet, qui est toujours, la personne qui chante est toujours placée au-dessus et regarde la fourmilière humaine un petit peu. Il a déjà décliné ça plusieurs fois avec moi et puis aussi, par exemple, avec Bachung. Souvent, Mancet regarde les choses comme ça, de haut, presque du ciel. Donc ça, c'est la thématique de Mancet. Et la vie est un tango, c'est la troisième chanson supplémentaire. Les bonus, les titres bonus de cet album, fou peut-être. J'aimerais quand même expliquer le premier indice que j'ai bien reconnu, mais elle chante R, tout simplement. Ah, par rapport à la comédie musicale. Moi, je l'ai vue dans R, en plus. Julien ? Oui, Julien dans R, oui. T'étais la présidente du fan club, en fait. Non, non, mais oui. Alors, vous chantiez parce que je l'avais aussi comme indice. Oui, ça, Let the Sunshine. Combien de temps vous l'avez joué et chanté ? Très de neuf mois. Neuf mois, quand même ? Ah ouais. Et à voile. C'est là qu'il était tout nu, c'est là qu'il était le plus beau. Il y a des vidéos ? Est-ce que vous étiez vraiment tout nu ? Non. Des nudés, quand même. Je n'ai pas fait la scène de nu parce que je chantais à ce moment-là. La scène de nu, c'était à la fin d'une chanson, en fait, juste avant l'entracte. Et c'était dans la pénombre, quoi. Donc, c'était les dernières mesures d'une chanson qui s'appelait Où vais-je aller ? Et donc, tout le monde sortait là, tout nu, sous la table. Enfin bon, c'était dans le noir. Ils avaient basé très intelligemment la pub là-dessus, mais ce n'était pas le plus important du spectacle. Pourquoi vous vous marrez, Christine ? Non, parce que c'est vrai, on n'a rien vu. Hélas ! Elle le regarde, mais comme un morceau de jambon. Mais pas du tout. Attends, mais c'était magnifique. Il faut reconnaître que c'était une comédie de musique. C'était un spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Et excuse-moi, mais digne de Broadway et maintenant... C'était un spectacle de Broadway qui avait été monté en France. Et qui est repris d'ailleurs toujours très régulièrement, il faut le dire. Oui, qui a fait encore un énorme succès l'année dernière à New York. Et même à Paris, aux Comédias, ça a très bien marché. Julien Clerc avec un nouvel album fou peut-être. Il reste notre invité jusqu'à 18h. Julien Clerc est notre invité avant de partir en tournée. En 2012, à partir du 6 janvier, en tournée à travers la France. Il reviendra à Paris après le Palais des Congrès, déjà complet en janvier. Il reviendra du 31 mai au 6 juin au Palais des Sports. Un nouvel album, ça veut dire des nouvelles chansons, des nouvelles mélodies signées Julien Clerc. Des auteurs traditionnels, on a cité Jean-Louis Dabadi, c'est vrai. Maxime Le Forestier, ça aussi c'est un habitué. Mais des petits nouveaux aussi. Alors c'est toujours bien, les petits nouveaux. On aime beaucoup, par exemple, la chanson de Julien Doré sur votre album. Qui d'autre parmi les nouveaux ? Alex Bopin. Alex Bopin, qui est un jeune auteur-compositeur-interprète. Et puis, Mikey Brahim. Et puis un petit jeune aussi, Charles Aznavour. Alors c'est vrai que oui, Charles Aznavour, en fait, on pourrait croire qu'il y a déjà eu des chansons d'Aznavour pour vous. Mais c'est la première fois qu'on a les deux signatures conjuguées. Un vrai beau texte aznavourien, en plus avec, là aussi, on parle des thématiques aznavouriennes. C'est-à-dire, encore une fois, au bout de tant d'années, capable de sortir une phrase définitive, une phrase qui tue sur la jeunesse. Il est vraiment celui, on se rendra compte, qui a écrit les plus belles choses, en fait, sur la jeunesse. Et ce, très jeune, parce que je pense qu'il ne devait pas être vieux quand il a écrit sa jeunesse, justement. Et puis voilà, une vraie chanson aznavourienne, le temps qui passe, les amours déçus. Enfin, ça s'appelle les souvenirs, un beau texte. Elisa Fayre, qu'est-ce que vous chantez, vous, Julien, Claire ? Moi, j'aime la Californie. Moi, j'ai racheté dernièrement un best-of. Parce qu'il y a des artistes qu'on n'a pas envie de télécharger, en tout cas moi, pour ma part. Il y a des artistes dont les disques, les best-ofs sont des véritables objets. Moi, je veux bien le télécharger. Non, c'est vrai. Et c'est rare sont les artistes pour qui aujourd'hui, et je pense que je ne suis pas la seule. Je me déplace en grand magasin pour acheter les albums. Vous la chantez, la Californie ? Pas dans ce spectacle-là. Pas dans le prochain. Moi, je ne dirais pas, parce qu'il ne chante pas ma chanson préférée. C'est laquelle ? Depuis 30 ans. Personne ne la connaît, même plus lui. Bolo le baroudeur. Ah, Rolo le baroudeur. C'est une des premières chansons que j'avais écrite, Roda G. Rolo le baroudeur. Ça, alors, je ne connais pas cette chanson, le Rolo le baroudeur. Il y a des milliers. Oh non, le baroudeur, je n'ai pas conscience. Mais là, on va en profiter. Pour une fois. J'aimais beaucoup, ça m'amusait beaucoup, cette chanson. Écoutez celle-ci, et vous me direz, Julien, lesquelles vous chantez ou pas dans la prochaine tour. Elle a mon âge, le noir. Fous, peut-être. C'est le nouvel album de Julien Clerc qui vous propose de retrouver sur scène, entournée à travers la France et au Palais des Sports du 31 mai au 6 juin. Merci, Julien. Ah non, il y a un indice que je n'ai quand même pas expliqué, mais que tout le monde avait évidemment reconnu. C'est France Gall. Sauf que la petite précision, c'est que c'est vous qui aviez écrit la chanson. Oui, avec Étienne. C'est un bon texte de Rodin. C'est dingue, tout est retouché en studio, quand tu chantes. C'est l'autotune. C'est vrai qu'on dirait que je suis meilleur. Il n'y a que Pierre qui connaît cette chanson. Il n'y a que Pierre qui la connaît. On va se quitter maintenant, peut-être en réservant nos places pour soit la tournée, parce que là, il reste des places évidemment sur la tournée, soit pour le Palais des Sports. Fin mai, début juin, autrement chez soi, le magnifique dernier album de Julien Clerc. Fou, peut-être. Merci, Julien. Merci, merci. On se retrouve demain à 15h30. Merci.